A la présentation, Hassan Tchoun assure la partie technique. Merci de nous recevoir chez vous. C'est l'heure du bulletin d'information que nous démarrons avec le préfet de Dakar qui rappelle à l'ordre les ressortissants guinéens qui manifestent devant l'ambassade de leur pays à Dakar. J'ai effectivement sorti tout à l'heure un communiqué pour rappeler les règles qui régissent l'exercice des libertés publiques. Je veux dire par là les règles qui régissent les manifestations sur la voie publique, les marches, les rassemblements, les réunions publiques, etc. dans notre pays. Je rappelle que pour ces manifestations-là, il y a une formalité substantielle, une formalité obligatoire qui consiste à faire la déclaration auprès de l'autorité responsable de l'ordre public, à savoir le préfet de département. Nous avons effectivement constaté pour le regretter qu'hier et aujourd'hui, des manifestations spontanées se sont tenues sur la VDN aux alentours de l'ambassade de Guinée par des jeunes guinéens pour l'essentiel, mais probablement même des Sénégalais ou autres, sans qu'il y ait eu une déclaration préalable. Ce qui est inacceptable pour un pays de droit comme le Sénégal, un pays où l'exercice des libertés publiques est garanti. C'est pourquoi j'ai tenu à rappeler que les manifestations doivent faire préalablement l'objet des déclarations. Et que les contrevenants, les participants, les organisateurs s'exposent à de lourdes perles pouvant aller jusqu'à une reconduite aux frontières pour tous les étrangers, qu'ils soient guinéens, maliens, etc. Je rappelle que le Sénégal est un pays très attaché à l'unité africaine, très attaché au panafricanisme, aux règles de bon voisinage. C'est pourquoi cela ne s'adresse pas particulièrement au Guinée, mais ça s'adresse à tous les manifestants, sénégalais, guinéens, maliens, etc. qui consistent à leur dire qu'il faut respecter les règles qui régissent l'exercice des libertés publiques. Dans un pays de droit, il y a des règles qui doivent faire l'objet de respect et si tel n'est pas le cas, les sanctions vont tomber à ce niveau. Les dispositions sont déjà prises et j'en appelle à la responsabilité de chacun et de tous. Parce que c'est inacceptable dans un pays comme le Sénégal que les gens veulent tenir en otage les populations en voulant manifester son élément à plusieurs reprises, bloquant la circulation, empêchant les gens d'aller et de venir et causant même des dégâts matériels auprès de notre citoyen. En l'instant, Aline Badra Sambo, le préfet de Dakar, qui se prononçait sur la situation des ressortissants guinéens qui manifestent tout bout de champ devant l'ambassade de leur pays ici à Dakar. Aline Badra Sambo, le préfet de Dakar, que nous venons d'entendre. Et puis l'Observatoire national des lieux de privation des libertés déplore la situation qui prévaut autant pour moi au niveau de la maison d'arrêt de correction de Gossas, qui manque de tout, une prison plongée dans le noir, pas de branchement de courante. En ce qui concerne les conditions des personnes, il n'y a rien à signaler de ce côté-là. Malheureusement, ce qu'on peut déplorer, c'est certaines conditions dans lesquelles travaille le personnel de ces endroits. Moi, en ce qui me concerne, j'ai visité la marque de Gossas et je trouve qu'ils sont quand même dans un état de dénuement. Disons qu'il manque, par exemple, des poteaux d'éclairage autour de la prison. Ils sont plongés dans le noir total. Il y a des problèmes de fausses sceptiques, pas de branchement de courante. Enfin, toute chose qui, quand même, aujourd'hui, n'est presque pas possible. Surtout qu'à la fatigue, il y a de l'eau courante. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un petit effort quand même pour les aider parce que la visite s'est bien passée et les gens étaient vraiment... On a eu un entretien avec les détenus. Ils ne se sont pas plaints. Au contraire, ils ont dit qu'ils étaient dans de bonnes conditions. On s'occupait bien d'eux. Ils n'avaient vraiment aucun grief contre l'administration pénitentiaire. Mais par contre, c'est vrai qu'ils travaillent dans un dénuement un peu total. Ils font avec ce qu'il y a. Mais je crois qu'on les a un peu oubliés. Il va falloir qu'on se rapproche un peu d'eux. D'autant plus que ce n'est pas très difficile. Ce qui leur manque n'est pas très, très difficile à améliorer. Et je pense que nous allons faire un plaidoyer pour cela. Parce qu'ils le méritent. Je vous dis, il n'y a pas d'eau courante dans les cellules. C'est des pots qui sont des baignoires remplies d'eau, etc. Il n'y a pas d'électricité autour de la marque. C'est quand même dangereux. Il peut y avoir des invasions. Il peut y avoir toutes sortes de choses. Ils ne peuvent pas travailler dans la sérénité. Madame Josette Marceline Lopez-Niaï se prononçait lors d'un atelier de renforcement de capacité des agents d'exécution de la loi de la région de Fatigue. Elle est la présidente de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté. Et puis, en sport, le Ndiambour de Luga prépare activement la saison 2020-2021. Pas de question de jouer le second rôle. L'ambition de l'équipe Fagnon de Luga est de remporter tous les trophées mis en jeu. Gagner le championnat, remporter la Coupe du Sénégal et la Coupe de la Ligue, telles sont les ambitions de l'équipe de l'Azac Ndiambour durant la saison 2020-2021. Morsila Arkay est le président de la section foot de l'équipe Fagnon de Luga. Le président, lui, il veut que le club gagne cette année. Donc ses ambitions n'ont pas changé. Nous sommes en train de faire une équipe qui peut gagner. Mais comme tout le monde veut gagner, je pense qu'il y aura un seul premier et 13 derniers. Parce que le deuxième est le premier des derniers. Donc ce que nous voulons, toutes les équipes le veulent, être premier du championnat, mais également gagner une Coupe de la Ligue ou bien une Coupe du Sénégal. Pour arriver à cet objectif, les seuls moyens financiers et matériels du président du club, par ailleurs maire de la commune et ministre de l'industrie, Moustapha Diop, ne suffisent. Une vaste campagne de recrutement est en train d'être opérée pour renforcer tous les secteurs de l'équipe, mais aussi remplacer certains joueurs cadres, 4 au total, par timonayer leurs talents ailleurs. Le coach avait fait une sorte de liste. Je suis allé voir tous ces joueurs et je pense qu'on est dans la bonne voie. Presque la casistalité de ces joueurs qui ont été retenus pour recrutement de 2020-2021 ont été faits. Certains vont venir de la Ligue 2, d'autres de la Ligue 2. Le coach avait listé des joueurs par ligne et par poste, c'est-à-dire un gardien de but, 3 défenseurs, 3 milieux de terrain, 4 attaquants. Ils avaient conservé 13 voire 14 joueurs, mais il y a 4 qui sont déjà partis, 3 au giraffe et 1 à la droite. Il faudra aussi qu'on les remplace. Les supporters, eux aussi, auront leur partition à jouer, nous dit le président de la section sportive d'Indiambour. Les supporters d'Indiambour ont toujours joué leur rôle, donc vous me donnez l'occasion aussi de les appeler à venir auprès de leur équipe pour que demain, on ait de très bons résultats parce que sans eux, l'équipe ne pourra pas aller de l'avant. Pour rappel, depuis son retour dans l'élite du foot sénégalais il y a 5 ans, Lazak Indiambour a toujours lutté pour ne pas retourner au purgatoire. La Ligue 2 soit a été dans le ventre mou du classement. Lamine Guy, Saman Louga, Sud FM. Sud FM, dilem d'or Kibari Gaou de Begou. Sous-titrage Société Radio-Canada La Ligue 2 a été présente, Il a été fait de la délire de l'éducation et de la réunion de l'éducation. Je pense que la réunion du Sénégal a des règles et des chartes qui ont organisé les libertés publiques. Ils ont manifesté leurs marchés, leurs rassemblements, leurs rassemblements. et ça, c'est une déclaration de l'Oise. Il a eu la déclaration là que l'on appelle le Préfet, il a eu l'autorité responsable de l'Oise. Il a eu des déclarations d'Oise, la déclaration qui nous déclare, et d'expérimenter les sujets, les sujets des matins avant le budget, il faut que nous devrions se faire la déclaration en professe. Et ça, c'est un truc que nous déclare. Si on en a dit, on a des gens de l'étranger, des gens de l'étranger, de l'étranger, de l'étranger. Ce qui nous a laissé, c'est qu'il ne faut pas vous dire de la tolérance de la femme. Les Sénégal ont l'étranger, du Gine, du Mali, et des gens qui ont l'étranger. Certains ont l'étranger, et ils ont l'étranger, et ils ont l'étranger, et ils ont l'étranger, ils ont l'étranger, ils ont l'étranger, l'engagement de l'étranger pour l'Unité Africaine. parce que vous ne savez pas ce qui lui a fait, car il s'est stigmatisé et poussé. Et ce que je dis, c'est aussi bien que les Sénégalais, c'est que les manifestations, les manifestations qui ont fait, la déclaration de respect des formales, ce qui a des difficultés, des difficultés qui ont fait. Ce qui est très important, c'est ce qu'on a fait, et ce qui est un peu de respect comme ça, que ce qu'on a fait, c'est qu'ils ne savent pas de malade. ... Le Préfet Bounda Karongen 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 l'un des décorages de chaque fois ni ni de de ne de dick du yu pour nez qu'il ne n'a pas ce que de football vintolo avec amsono ce fatalee ganao bia ghamenez d'allocéne si ligue un bi baba lec je re maître le bataille n'yam ou des khek dongo gér banyah wachat de l'ou ligue d'un wala boc mouneke si d'ici digue classe ma bi kil éne de nous yoté des chibarie fils il ouga la mine gaye saman sud efem la mine gaye saman boki foflonye ye megyen ti chibari santhoen gremlène grembo Sous-titrage Société Radio-Canada